Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Modernisation du réseau électrique algérien. Sonnelgas connecte le nord et le sud pour exporter vers l'Afrique. Sujet numéro 2. PLF 2025. Augmentation des vignettes automobiles et nouvelles taxes pour les services administratifs. Sujet numéro 3. Crise entre l'Algérie et la France. Pourquoi le blé français est écarté des importations algériennes ? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Le projet de raccordement dû avant sa grand pas. La première partie du projet sera réceptionnée en 2028, offrant à l'Algérie la possibilité de réaliser son objectif phare en matière d'exportation de l'électricité vers les pays du Sahel. L'information a été rendue publique en fin de la semaine écoulée par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, au cours de son intervention à l'Assemblée nationale. Pour un coût global de 200 milliards d'EA, soit 1,5 milliard de dollars, le groupe public Sonnelgas se lance dans l'amélioration de son réseau de transport d'électricité pour l'adapter aux exigences de la nouvelle ère, d'une part, mais aussi pour son utilisation comme facteur clé dans la réalisation de ses objectifs en matière d'exportation de cette source d'énergie vers les pays africains. Le projet en question consiste en la mise en place d'un réseau de haute tension d'une puissance de 400 kV sur une distance de 5000 km dans les régions sud du pays, et ce, dans le cadre du projet du « siècle » de la Sonnelgas visant le raccordement nord-sud. Le ministre de l'Énergie a rappelé à cette occasion que la réalisation de ce projet gigantesque a été confiée à des entreprises algériennes. Les travaux qui ont débuté l'année dernière sont en cours et avancent à un rythme appréciable. La première phase, sur une distance de 880 km à partir de Assy-Hermel, passera par El Menea, Timimoun et Hadrar. La fin des travaux. Et la mise en service de cette partie est prévue début 2028. En fait, l'accélération des travaux de réalisation de cette première phase répond à plusieurs exigences, dont la plus importante est celle liée à la nécessité de l'adaptation du réseau national à la nouvelle ère. Il s'agit de l'intégration de l'électricité solaire dans le réseau national, ce qui explique d'ailleurs le choix porté sur ces régions qui abritent des projets de centrales solaires dont les travaux sont en cours de réalisation. Outre l'intégration de l'électricité solaire dans le réseau national, cette démarche vise également à assurer un approvisionnement durable et régulier des grands projets structurants implantés dans ces régions, notamment à El Menea, Hadrar et Timimoun, qui attirent de plus en plus d'investisseurs dans le domaine de l'agriculture en particulier. Pour ce qui est de la deuxième phase de ce projet de haute importance pour le groupe public Sonnelgaz, elle consiste en la mise en place d'un pont électrique Algérie-Afrique. Lors de cette étape, la Sonnelgaz procédera à la réalisation de 1920 km de lignes électriques de haute tension devant relier Hadrar à Tamaracet, avec le raccordement d'Insala, Bechard et Béniabé, indique le ministre de l'Énergie. En effet, l'arrivée du réseau électrique de haute tension à Tamaracet ouvrira de nouveaux horizons pour le groupe public qui a été sollicité récemment pour l'approvisionnement de plusieurs marchés, notamment dans la région du Sahel. Enfin, avec un investissement de près de 1,5 milliard de dollars dans la modernisation de réseau sud, la Sonnelgaz a mis le paquet pour la réalisation de ses objectifs à long terme en matière de transport de l'électricité qui accompagne sa politique d'amélioration et de diversification de ses ressources de production de l'électricité en s'appuyant à la fois sur le gaz naturel et l'énergie solaire. Sujet numéro 2. Le projet de loi de finances, PLF 2025, récemment approuvé en Conseil des ministres, prévoit plusieurs augmentations, notamment pour les vignettes automobiles. Selon le PLF 2025, la vignette automobile pour les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires de 10 chevaux ou plus augmentera. Pour les véhicules de moins de 3 ans, elle passera de 10 000 à 25 000 dinars, de 6 000 à 20 000 dinars pour ceux âgés de 3 à 6 ans, de 4 000 à 15 000 dinars pour les véhicules de 6 à 10 ans et de 3 000 à 10 000 dinars pour ceux de plus de 10 ans. Une nouveauté pour l'année prochaine est la possibilité d'acheter cette vignette en ligne avec un paiement via la carte Edabia ou CIB. Les conducteurs pourront imprimer le reçu de paiement et le présenter lors des contrôles routiers sans avoir à coller la vignette sur le pare-brise. Le PLF introduit aussi une nouvelle taxe de 1 000 dinars pour le renouvellement de la carte d'identité biométrique et électronique lorsqu'elle est détruite pour non-retrait dans les délais légaux. Sujet numéro 3. Office algérien des céréales, OIC, a démenti les informations de l'agence Reuters sur l'exclusion du blé français d'un appel d'offres lancé mardi dernier pour l'achat de 500 000 tonnes de blé. Dans un communiqué publié jeudi 10 octobre, le monopole public des importations de céréales, des légumes secs et du riz, a donné des précisions sur la commande qu'il a passée mardi 8 octobre et dans laquelle les fournisseurs du blé français n'y figuraient pas. L'OIC n'a pas démenti la mise à l'écart du blé français de cette commande, mais il a assuré qu'aucun des fournisseurs de céréales figurant sur sa shortlist n'a été exclu de ses appels d'offres. Tous les fournisseurs de céréales figurant sur notre shortlist sont considérés comme des partenaires stratégiques, a déclaré l'OIC pour dire qu'aucun de ses approvisionneurs habituels n'a fait l'objet d'une exclusion de ses appels d'offres. L'Algérie achète régulièrement du blé français, même si les quantités acquises depuis 2020 ont fortement reculé, après la modification du cahier des charges de l'OIC qui autorise un taux de punaise de 1% contre 0,5%. Cette modification a ouvert la porte du marché algérien au blé de la mer Noire. Dans son communiqué en réponse à Reuters, l'Office algérien des céréales a ajouté que, indépendamment de l'origine du produit, ils sont traités de manière équitable dans toutes les consultations lancées au cours de l'année 2024. L'OIC a ensuite abordé le cas spécifique de l'appel d'offres qu'il a lancé le 6 octobre dernier pour l'achat de 500 000 tonnes de blé pour confirmer implicitement la mise à l'écart du blé d'origine France. Blé français, les précisions de l'Office algérien des céréales. En ce qui concerne la consultation restreinte lancée par l'OIC le 6 octobre 2024, nous précisons qu'elle a été régie par des critères techniques spécifiques en fonction des besoins industriels particuliers à cette période, a précisé le monopole d'État qui achète chaque année 9 millions de tonnes de céréales pour satisfaire les besoins du pays en ces produits de large consommation. Dans la foulée de sa réponse à Reuters, l'OIC a adressé un message à ses partenaires habituels européens que, selon les besoins du marché algérien, des « consultations » seront régulièrement lancées. Les fournisseurs partenaires répondant aux exigences techniques et commerciales seront invités à y participer, à assurer l'Office algérien des céréales qui a réitéré son engagement à maintenir une collaboration transparente et équitable avec l'ensemble de ses partenaires européens habituels. Les spéculations sur l'exclusion du blé français des appels d'offres algériens surviennent dans un contexte de tensions politiques entre l'Algérie et la France. Depuis fin juillet, l'Algérie n'a plus d'ambassadeurs à Paris. Saïd Moussi, qui occupait ce poste, a été rappelé à Alger après la décision du président Emmanuel Macron de reconnaître implicitement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental occupé. Cette crise a été ensuite aggravée par les attaques en France contre l'Algérie sur la question de la lutte contre l'immigration illégale et l'accord franco-algérien de 1968. Le gouvernement français, qui a été nommé le 21 septembre dernier, menace de réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens en raison, selon lui, du refus d'Alger de délivrer les laissé-passer consulaires nécessaires pour le rapatriement des clandestins algériens frappés d'une OQTF en France. Toutefois, le recul du blé français sur le marché algérien est antérieur à la crise de l'été dernier. En 2023, les importations algériennes de céréales françaises ont chuté de 80%. Elles sont passées de 834 millions d'euros en 2022 à 166 millions d'euros en 2023, selon les douanes françaises. En 2024, une reprise spectaculaire de 90% des exportations des produits agricoles français dont les céréales vers l'Algérie a été enregistrée durant le premier semestre, selon la mission économique de l'ambassade de France à Alger. Fin septembre, le patron de Dijon Céréales a indiqué que le blé français ne représente désormais que 2% des importations de l'Algérie de cette céréale, contre 80% il y a trois ans.